Vous écoutez Radio Shalom sur le 94.8 FM 94.8 FM On part pour Nathania où l'on retrouve le Rav Benyamin Shimonie, bonsoir Rav Shimonie Bonsoir et Shalom Shalom pour Radio Shalom Shalom Aleichem aussi, non ? Rav Shimonie, vous animez un centre très important au cœur de Nathania qui se trouve d'ailleurs en plein Kikar les auditeurs qui connaissent, c'est vraiment au cœur du cœur de Nathania c'est très important parce qu'il y a de très nombreuses activités Synagogue, Colel, vous donnez des repas chaque semaine pour les pauvres Migvé, etc. que d'ailleurs Migvé vient d'ouvrir C'est très important je crois d'avoir une activité culturelle, religieuse, communautaire à Nathania parce qu'étonnamment les gens font leur alia ils ne retrouvent pas toujours le cadre qu'ils avaient en France et au lieu d'être encore plus intégrés en Israël puisqu'ils vont retrouver leur identité étonnamment, souvent ils se retrouvent un peu perdus et votre centre est très important Et bien Baruch Hashem, et je tiens par contre à dire que depuis nous on est depuis 2014 au centre-ville de Nathania et Baruch Hashem il y a beaucoup des centres communautaires et des synagogues qui ouvrent plus et plus ça veut dire aussi que Baruch Hashem les gens y trouvent là-bas pas seulement tout ce qui est côté religieux bien sûr prière, écho, régulier, etc. beaucoup, et là je dis malheureusement aussi des aides pour des personnes qui sont là depuis certaines années comme on essaye de faire tous les shabbats grâce à Dieu des repas tout prêts avec toute discrétion pour des gens qu'ils ont besoin et aussi maintenant c'est pour les recherches de travail donc grâce à Dieu, si vous venez à Nathania ce sera chez nous le centre Rachi ou toutes les communautés que je félicite autour que Baruch Hashem trouve ça un travail merveilleux vous êtes les bienvenus mais avec plaisir, ça s'appelle le centre Rachi ça va nous rappeler Paris exactement, oui Rav Shimonik, vous donnez des cours de Torah aussi bien sûr alors Baruch Hashem, on essaye toute la longueur de la journée ce sera des cours réguliers pour les hommes pour les femmes et surtout pour les enfants et pour les jeunes grâce à Dieu, on a ouvert un programme d'aider à adapter les Olim Hadashim les nouveaux enfants qui arrivent pour les adapter à des écoles israéliens donc grâce à Dieu, on a des programmes scolaires également dans des écoles pour pouvoir avoir des aides de boire l'Ulpan, un repas chaud un peu le style qu'il y a en France je sais qu'ils ont des longues journées d'études donc grâce à Dieu, on a pu démarrer ça aussi ici à Nathania et je vous invite toutes pour venir le voir et le vivre Alors on me dit qu'on a la possibilité en participant à une campagne pour vous aider Nathania d'avoir son propre Sefer Torah comment est-ce que c'est possible ça ? Alors c'est la première fois qu'on fait ça depuis 9 ans grâce à Dieu, comme vous avez dit le nouveau miguet qui vient d'ouvrir au centre-ville et vu également tous les autres projets que Baruch Hashem s'est en cours pour pouvoir continuer on a pensé ensemble de pas seulement faire la campagne comme tout le monde le fait et je sais que chacun déjà est attaché dans l'endroit où il est École Akavod le but c'est de les participer tous à une des plus belles mitzvahs de la Torah c'est la dernière mitzvah la numéro 613 que chacun doit écrire un Sefer Torah comme c'est pas le cas et on n'a pas tous la possibilité d'écrire car on n'est pas des sauveurs ou des fois on n'a pas le moyen d'écrire un Sefer Torah alors on a pensé ensemble que chaque don peut être considéré comme une lettre après ceux-là qui veulent avoir leur propre Sefer Torah il y a un tirage au sort sur les pages de Sefer Torah et donc comme ça on peut bien accomplir cette mitzvah et également si Dieu veut veille de Shavuot la fête où on a reçu la Torah alors Dieu va décider qui mérite de tous les donateurs d'avoir son propre Sefer Torah que Bézrat Hashem je m'engage de l'amener peu importe où il va se trouver le gagnant dans le monde et voilà pourquoi on a pensé à faire également un campagne de soutien et comme ça chaque don est égal aussi à des lettres dans le Sefer Torah Incroyable alors donc en fait c'est une petite somme de 42 euros donc on achète une lettre 42 euros par mois ou bien 504 euros pour gagner son propre Sefer Torah Exactement et ce chiffre 42 aussi il est fait exprès dans chaque page de Sefer Torah vous pouvez le remarquer il y a 42 lignes qui représentent un hamoud en hébreu et voilà on peut faire la possibilité de prendre une page bien sûr en recevant ce sera le serfa français ou le serfa israélien aussi pour ceux-là qui sont là mais également aussi un certificat religieux comme quoi voilà monsieur ou madame un tel a pris ses propres lettres ou sa propre page dans le Sefer Torah signé et Bezrat Hashem je suis sûr que le gagnant de son propre Sefer Torah c'est vite que Dieu il a décidé qu'il a mérité et après je suis sûr qu'il va continuer à diffuser avec la lumière de la Torah Rav Benyamin Shimouni il y a une campagne à l'Odon qui est en cours alors c'est très simple maintenant les gens connaissent très bien comment ça fonctionne à l'Odon donc c'est alodon.fr ça on connait bien et il faut mettre après slash centre-rachi ça aussi c'est facile à souvenir et comme ça on peut vous aider dans cette dans cette tâche qui est très très importante de structurer la vie communautaire des juifs qui sont partis vivre à Nathanien on vous souhaite le plus grand succès vous avez combien d'enfants vous avez dans votre centre ? Alors Baour Hachem dans le centre après les programmes scolaires il y a presque 110 enfants au jour d'aujourd'hui pour plusieurs programmes et Baour Hachem en espérant qu'on va pouvoir encore rajouter et vraiment merci à vous on n'a pas l'habitude de le faire c'est la première fois j'ai également aucune idée comment ça marche quand vous avez dit à l'Odon pour les gens qui connaissent c'est facile c'est plus mon domaine dans les cours mais je suis sûr que chacun qui va s'investir comme on est avant Shavuot des fois on n'a pas la possibilité d'étudier la Torah toute l'année mais quand on s'investit dans la Torah et on associe également une écriture d'un Sefer Torah alors c'est le seul investissement qui tient toujours et qui est toujours le même depuis plus que 3 335 ans aujourd'hui et avec cette lumière de la Torah d'Ezra Tachem bientôt je suis sûr qu'on va pouvoir éclairer nous tous ensemble le monde alors pour aider le Centre Orachi qui est un centre de francophones au coeur de Nathania sur le Kika allodon.fr slash centre tiré rachi Rav je vous remercie Rav Benyamin Shimoni d'avoir été l'invité d'Oradio Shalin pour parler de cette de ce beau projet et je vous remercie bonsoir à vous merci beaucoup et continuez à faire beaucoup beaucoup de bien comme vous le faites déjà et on dit en hébreu marbim shalom barolam rajoutez la paix dans le monde todah rabat et soyez les bienvenus à Nathania vous nous trouvez au centre-ville au Kikar Baruch Hashem maintenant avec le nouveau Mikveh et avec tout le programme soyez les bienvenus on viendra vous voir Rav Benyamin Shimoni bonsoir à vous merci beaucoup discou la mitzvot todah rabat sur votre téléphone portable retrouvez-nous en téléchargeant l'application Radio Shalom ou en cliquant sur radioshalom.fr Sous-titrage Société Radio-Canada